Bonjour, Université Insoumise, séance numéro 3. Après capitalisme, première séance, après changement technologique, croissance et emploi, nous allons parler aujourd'hui de l'économie de la connaissance et nous poserons comme question, faut-il démanteler Google ? Allez, générique ! Alors, pour parler de l'économie de la connaissance, d'abord, explorer un certain nombre de faits qu'on peut qualifier de stylisés, ensuite, souvenir d'un certain nombre de concepts puisque l'économie de la connaissance est développée en champ disciplinaire autonome et puis regarder un petit peu les acteurs tels que les entreprises, la puissance publique, s'adaptent à cet avènement de cette économie. L'effet, on peut noter une tendance longue au développement de l'économie de la connaissance, disons de l'économie fondée sur la connaissance, qui a pour objet de gérer un certain nombre d'actifs immatériels, les gérer, c'est-à-dire les exploiter. On constate le développement croissant des services dans l'économie, titre d'exemple, en France, la part des emplois dans les services est de passer de 15% à 72% entre le XIXe siècle et le début du XXe siècle. Et les services utilisent énormément les apports de cette économie. Montée donc en puissance de ce qu'on appelle le capital intangible, alors capital tangible, vous voyez ce que c'est, c'est les actifs que l'on pourrait à la limite toucher, une voiture, une machine intangible, c'est le contraire. On va retenir 4-5 éléments, le capital humain, à savoir la santé, l'éducation, la formation, la compétence, compliqué d'évaluer tout ça, les dépenses consacrées à la recherche et le développement, les droits de propriété intellectuelle, les dépenses organisationnelles, les dépenses de pub, de publicité, soit un ensemble d'actifs qui génèrent donc des gains de productivité. On constate que la connaissance est au cœur du capitalisme post-moderne. Alors pourquoi post-moderne ? Parce que moderne, c'est celui issu des révolutions, des premières et deuxièmes révolutions industrielles, du XIXe et des XXe siècles, où on retrouve donc le développement de ces éléments constituant le capital intangible. On constate aussi le développement des techniques de l'information et de la communication, qui constituent donc un changement technologique majeur. La part, par exemple, d'investissement dans l'éthique, dans l'investissement total, est passée de 12 à 27,8% entre 1980 et 2005 aux États-Unis. On constate aussi un développement des techniques de l'information et de la communication dans les entreprises, avec donc nouvelles formes d'organisation, nouveaux outils de formation, interaction avec les administrations, interaction avec tous les autres partenaires de l'entreprise, notamment les clients. Et puis la société civile a été saisie aussi et s'est saisie de toutes ces nouvelles technologies, depuis la DSL au câble Wi-Fi, en passant par le smartphone et la multitude d'applications, le recours aux plateformes sur Internet, tous ces outils qui font désormais partie de notre quotidien. Pourquoi est-ce que l'économie de la connaissance se développe ou s'est développée en un champ disciplinaire autonome au sein de la science économique ou des sciences économiques ? Quand on développe un champ autonome, il faut défier à la semaine et à la semaine et à la fin de définition et puis développer des concepts, notamment appréhender la singularité des lois de l'économie de la connaissance et donc ce qui produit un nouveau paradigme technologique. Quelques définitions relativement simples. La connaissance, c'est le fruit d'un travail théorique et ou pratique, pour proposer une compréhension des faits naturels et sociaux. L'information, c'est simplement la transmission de ces connaissances et le savoir, c'est la mise en application des connaissances. Autre définition qu'on peut avoir à notre disposition, c'est de raisonner en termes de flux ou de stock. Alors le flux, ça serait l'information, le stock, ça serait la connaissance. Et enfin, définir l'éthique, technique de l'information et de la communication, comme de simples supports, justement, au service de la diffusion de la connaissance. Donc, ne jamais réduire l'économie de la connaissance à l'étude des techniques de l'information et de la communication. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, quelles sont les lois singulières de l'économie de la connaissance ? Eh bien, c'est que cette économie produit des rendements croissants et incertains. Alors, pourquoi croissants ? D'abord, peut-être rappeler que l'innovation, c'est le moteur, c'est la force motrice du capitalisme. C'est ce que nous a expliqué Schumpeter, ce qu'on a vu dans la séance précédente. Ceci se vérifie avec l'économie de la connaissance, mais avec un facteur, ou un facteur à puissance 10, pratiquement. Pourquoi c'est des rendements croissants ? Parce que le coût de mise en place ou de développement de ces biens, le coût initial est très élevé, ce qu'on appelle le coût en charge fixe. Mais la reproduction est voisine, le coût de reproduction est voisine de zéro. Donc, si les nouveaux biens que l'on fabrique grâce à ces biens issus de la connaissance trouvent leur marché, ça peut être le jackpot. L'inverse aussi est vrai, donc ça peut être la bérésina. Les rendements sont croissants, mais ils sont incertains. D'autre part, la connaissance est un bien particulier, qui n'obéit pas à la loi de la rareté, ce qu'utilise beaucoup l'économie classique. Alors, d'abord, la connaissance doit être, et peut-être, et doit être considérée comme un bien public. Pourquoi ? Parce qu'il a un caractère non-rivalité et de non-exclusivité. Non-rivalité, faisons simple, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un l'utilise, que ça interdit l'autre, que l'autre ne peut pas l'utiliser. Et non-exclusivité, on ne peut pas avoir un droit qui interdit à l'autre de pouvoir également l'utiliser. Donc, c'est un bien public. Et le bien public n'obéit pas aux lois du marché. Il a une valeur d'usage, mais il est difficile de lui donner une valeur d'écharge. Et la caractéristique d'un bien public, c'est qu'il produit des externalités positives, notamment en termes de rendement social, qui sont très élevées. Donc, se pose aussi la question de la gratuité, de l'accès à la connaissance. Pourquoi la gratuité ? Pour un problème, pour un raisonnement purement de coût de gestion. Si le coût initial est important, mais que le coût marginal, c'est-à-dire celui de la dignité produite, est voisine de zéro, quelque chose qui ne coûte pratiquement rien peut être offert de manière gratuite. Mais, si cette connaissance est la propriété d'entreprise qui en attendent un certain rendement, le bien, même s'il a un coût marginal voisin de zéro, ne sera pas vendu à un prix voisin de zéro. Pourquoi ? Parce que, comme l'a expliqué là encore Schumpeter, ces entreprises ont été à l'initiative de ces innovations. Elles ont donc un monopole initial très important. Elles espèrent bien en garder le maximum et le plus longtemps possible les avantages. C'est toute l'histoire, notamment des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, et sans doute d'autres, dont on reparlera à la fin. Et enfin, dernier élément qui fait que la connaissance est un bien particulier, c'est que plus on l'utilise, la connaissance, plus on la partage, plus elle prend de la valeur. Donc, elle n'est pas soumise à la loi de la rareté. Donc, les standards de l'économie classique ne peuvent pas permettre de la gérer. Ceci produit donc un nouveau paradigme, d'où le fait qu'il y ait un champ disciplinaire autonome. Ce nouveau paradigme se développe autour de l'idée des révolutions industrielles, après la première dont on a parlé précédemment, sur le métier à tisser au 19e siècle, la deuxième sur le moteur d'explosion, on pourrait le très très vite, on est avec une révolution industrielle autour des techniques de l'information et de la communication qui obéit à une loi dite d'accélération. C'est-à-dire qu'on cite souvent, enfin il y en a plusieurs, mais au moins celle-ci, la loi de Moore, de par le nom du fondateur d'Intel, qui montre que la puissance des microprocesseurs double tous les 18 mois. Ceci produit un monde à très grande vitesse, c'est-à-dire qu'on assiste à un raccourcissement dans les processus de production, des biens, des services, des produits, et également un raccourcissement à la durée de vie. Et donc, en le disant un petit peu rapidement, dans l'économie de la connaissance, la variable essentielle, dans le cas d'un environnement concurrentiel bien sûr, ce n'est plus l'économie d'échelle en priorité, mais c'est la variable de temps. C'est-à-dire qu'il faut toujours respecter l'économie d'échelle, produire en grande quantité pour produire au moins de coûts, évidemment, mais dans un lab de plus en plus court. Ce nouveau paradigme est différemment apprécié. On remarque donc le fait que c'est un facteur clé de succès, la connaissance, ça maîtrise, que ça transforme en profondeur l'organisation des entreprises et que ça accélère le processus de mondialisation. Mais de fait, ça bouleverse les rapports sociaux et institutionnels. Donc, appréciation diversifiée, vision optimiste autour de ce qu'on appelle souvent la knowledge economy. On a un monde à plat qui est donc beaucoup moins hiérarchisé, où la coordination se fait de moins en moins par le marché et de plus en plus par le réseau. C'est-à-dire que sur le réseau, le même agent peut être producteur, consommateur et il est de moins en moins utile d'être propriétaire puisque ce qu'on échange, c'est de plus en plus des services. Et certains développeront l'idée de capital cognitif où il n'y aurait plus de centre, puisqu'il n'y aurait plus de hiérarchie, il n'y aurait qu'un immense réseau. Et donc, l'activité serait au plus près des besoins et des capacités de chaque acteur économique. Approche plus critique, on constate que cette économie remet en cause les institutions de l'air fordiste, qui étaient caractérisées par des institutions centralisées, des relations relativement stables et des valeurs collectives fortes, qui seraient donc remplacées par des institutions décentralisées, des relations instables et un effondrement des valeurs collectives. On assiste aussi à une nouvelle logique de la décision internationale du travail. Au centre, le capital cognitif, à la périphérie, plutôt la main-d'oeuvre et le taylorisme. Et enfin, beaucoup d'écrits sont produits sur ce qu'on appellerait l'économie de la contribution, l'économie collaborative, contributive, etc. Qui pose, mais pour le développement de ces nouvelles économies, la question qui doit rester posée, c'est au profit de qui ? Du consommateur, de l'entreprise, de l'État, du citoyen. À titre d'exemple, on peut retenir, par exemple, le développement des plateformes comme Airbnb, qui impacte toute l'industrie du tourisme et qui impacte aussi la gestion des villes, avec notamment des mesures que je trouve assez emblématiques, le fait que la maire de Barcelone ait pris des dispositions pour justement ralentir le tourisme dans sa ville. Face à ce bouleversement, la stratégie des entreprises, je vais aller très vite, elle se réorganise. On retrouve donc de l'informatisation absolument partout et des structures de plus en plus réticulaires, avec des problématiques particulières concernant la sécurisation des échanges, la modification des liens hiérarchiques, un certain nombre de problèmes éthiques et sociaux. Et puis, on cite souvent le paradoxe de Solow, où il y a des ordinateurs partout, mais des gains de productivité nulle part. Ce qui rejoindrait un petit peu les constatations de ma vie économique d'un économiste comme Robert Dandone. Ça pose aussi pour les entreprises le problème de financement de ces biens, donc avec le recours à des innovations financières telles que le capital risque. Et enfin, les entreprises constatent que la gestion de cette connaissance devient une activité stratégique au plein sens du terme. Pour ce qui est des politiques publiques, on peut déplorer une tendance à la baisse de l'investissement public en ce domaine et surtout à des frontières de plus en plus floues entre la production publique et la production privée. Pour essayer de faire des comparaisons internationales, on se sert de ce qu'on appelle les systèmes nationaux d'information et il semblerait que les comparaisons ne soient pas très à l'avantage de l'Union Européenne, par exemple, notamment suite à la stratégie de Lisbonne. Bon, dernièrement, le gouvernement Philippe, suite à un rapport de Villani, a proposé des mesures autour, dit-on, de l'intelligence artificielle qui suivent absolument tous les critères de l'économie marchande et capitaliste. Enfin, dire un petit mot peut-être sur la question de la propriété intellectuelle puisque c'est ce qui valorise cette économie de la connaissance. Donc le brevet qui est un droit monopole sur 20 ans, le droit d'auteur, droit d'exploitation sur 70 ans qui est en contradiction, enfin, pas en contradiction, mais en opposition par rapport au copyright plutôt anglo-saxon qui lui a un droit d'exploitation plutôt au profit du producteur qu'à l'auteur. Qu'est-ce qu'on constate dans ce domaine-là ? Une évolution de l'extension du domaine marchand, donc de la brevetabilité. Pratiquement, si on le sait faire, tout pourrait être breveté. Mais par contre, des nouvelles formes de propriété intellectuelle, notamment avec le développement du copyleft, justement, pour faire la position copyright, le développement des logiciels libres, et ces derniers temps, toute la question de l'intelligence artificielle. Du fait de l'avènement de ce qu'on appelle le big data, donc la capacité à traiter des énormes quantités de données, qui est en capacité de faire ça ? Les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui, moyennant les ingénieurs, moyennant le développement des algorithmes, est en train de proposer des solutions dites d'intelligence artificielle. Alors, comme toujours, cette intelligence artificielle en sera ce que les hommes voudront bien en faire. Pour conclure, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que l'économie de la connaissance, sous directive d'un capitalisme hyper financier, dans le cadre d'une doctrine néolibérale, peut entraîner des grands risques pour la civilisation. La dynamique de l'accumulation du capital n'obéit à aucune conscience morale. Le capitalisme, on l'a dit au départ, est amoral. Et le primable individu ne peut pas conduire spontanément à l'intérêt général humain. Il convient donc de réarmer le politique en posant une question d'une simplicité déconcertante. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? En gros, à quoi ça sert ? Où est l'intérêt général humain ? A la question initiale, faut-il démanteler Google ? On va peut-être répondre par oui, et peut-être pas que Google, pour que justement ce politique puisse se réarmer. Dans l'avenir en commun, il y a un certain nombre de mesures qui sont dans le dernier chapitre, qui a trait au déclinisme et aux frontières, que je ne dise pas de bêtises, aux frontières de l'humanité. Affirmer le caractère d'intérêt général de la révolution numérique. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Généraliser, par exemple, l'usage des systèmes d'exploitation et des logiciels libres dans les administrations publiques et l'éducation nationale. Garantir la neutralité du net. Lutter contre le profilage. Systématiser la publication en open data des données publiques. Plus de connaissances on la partage, plus elle prend de la valeur. Anticiper les transformations numériques du travail et de la production en lançant un plan pour l'industrie 4.0, en associant les salariés. Promouvoir une économie numérique vraiment collaborative. Soutenir la recherche publique sur la réalité et l'humanité augmentée, dans le cadre d'une concertation éthique et citoyenne constante. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve la prochaine fois où on parlera des déséquilibres spatiaux, sociaux et environnementaux. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada